Bonsoir et bienvenue dans ce journal, tous sous les titres. Invité par son homologue rwandais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été accueilli ce vendredi à la corniche de Roubavou par le président Paul Kagame. Les deux chefs d'État ont fait le tour de Roubavou, ville voisine de la ville de Goma, affectée par le séisme qui ont suivi l'éruption volcanique du Niragongo. Et puis, son visage ne paraîtra plus sur les antennes de la chaîne nationale. Ernest Kabila, directeur général de la RTN, a tiré sa révérence ce vendredi, aux petites heures du matin. La rédaction de la RTNC lui rend un vibrant hommage pour ce grand homme qui a lutté pour l'amélioration des conditions sociales des agents et cadres de la RTNC. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20 heures. Une nouvelle bouleversante ce matin à la RTN, le directeur général de la RTNC est décédé ce vendredi, 25 juin. Selon les sources familiales du Dauphin, ce dernier a été hospitalisé depuis quelques jours à Aji Hospital. Ernest Kabila était à la tête de la RTNC depuis 2018. Il fut nommé à l'époque du président sortant, Joseph Kabila Kabangé. Avant l'étape de Goma prévue pour ce samedi, sauf changement de dernière minute, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu au Rwanda, où il a été reçu par son homologue rwandais, Paul Kagame, pour une visite de travail. Les deux chefs d'État ont visité la ville de Roubavu pour évaluer les dégâts causés par l'éruption volcanique du Nirangongo dans la ville frontalière de Guissény avant d'avoir un tête-à-tête où plusieurs questions ont été débattues. Images et commentaires dans notre édition prochaine. Voilà, nous allons prendre le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui va nous lire le compte-rendu du Conseil des ministres. Patrick Mouyaya, Excellence depuis Goma. Sous-titrage Société Radio-Canada Le ministre Jean-Michel Sama Lukundekiengui a présidé ce vendredi 25 juin 2021 par visioconférence. le Conseil des ministres de ce jour. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Premier ministre-chef du gouvernement 2. Point d'information 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres 4. Examen et adoption des dossiers 5. Examen et adoption d'un projet de texte 1. De la communication du Premier ministre-chef du gouvernement La communication du Premier ministre a porté sur la rencontre bilatérale entre le président de la République démocratique du Congo et le président de la République du Rwanda. Ce vendredi 25 juin 2021, le président de la République s'est rendu à Guiseigny, au Rwanda, pour rencontrer son homologue rwandais. Dans cette ville frontalière de la ville de Goma, les chefs de l'État a constaté à côté de son homologue les dégâts causés par le séisme consécutif à l'éruption du Niragongo. Il était aussi question de faire le point de la coopération bilatérale entre les deux pays. C'est samedi 26 juin 2021. Le président de la République accueillera son homologue rwandais à Goma. Ensemble, ils présideront la cérémonie des signatures d'un certain nombre d'accords liant nos deux pays. Le premier ministre chef du gouvernement a rappelé qu'il y a quelques jours, le chef de l'État avait fait le même exercice de renforcement de relations bilatérales avec son homologue ougandais. Avant de clore sa communication, le premier ministre a tenu à présenter au nom du gouvernement ses sincères condoléances au président de la République pour les décès survenus ces derniers jours dans son cabinet ainsi que dans sa famille biologique. Point 2. Point d'information. Présentant la situation de l'État du territoire national, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et effets coutumières, est revenu sur quelques faits saillants parmi lesquels l'installation du président de la République à Goma, dans la province du Nord-Kivu, poursuivre de près les opérations lancées dans le cadre de l'État de siège et évaluées de manière régulière l'assistance humanitaire apportée aux populations déplacées à la suite de l'éruption du volcan Miragogo. Les banditismes et la criminalité dans les grandes agglomérations dont Kinshasa, Kolozy et Matadi ou des cas des vols, braquages, justice populaire, enlèvements suivis des démons, des rançons et de meurtres ont été enregistrés. Les instructions du gouvernement ont été données au commissaire général de la police nationale congolaise pour intensifier les opérations de trac contre les acteurs de ces actes qui devraient en répondre. De mouvements des grèves déclenchés par les enseignants de certaines écoles conventionnées catholiques et officiels réclamant l'amélioration de leurs conditions de travail et le paiement de nouvelles unités dans ceux de la province du Haut-Katanga. En revanche, ceux de Penjoie dans les territoires de Kiri en province de Maïndombe observent un arrêt de travail pour exiger les paiements de trois mois d'arrêt de salaire. Le gouvernement reste préoccupé par ces problèmes sociaux auxquels les citoyens congolais sont confrontés et rassurent que des solutions sont en voie d'être trouvées. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant représenté par un vice-ministre est revenu principalement sur la poursuite des opérations militaires en profondeur en Itouriez dans le Nord-Kivu contre tous les groupes armés réfractaires au processus du désarmement volontaire. Des opérations sont également en cours d'exécution dans le Sud-Kivu et dans le Tanganyika. En province du Nord-Kivu, la pression militaire exercée par le Force armée de la République démocratique du Congo a entraîné notamment la reddition de plus d'une centaine de miliciens de divers groupes armés dans les territoires de Massissi. Le 21 juin 2021, 134 anciens combattants de groupes armés dont 50 Niatura CMC, 47 Niatura APCLS de janvier Caraeri et 5 FDLR FOCA ont été évacués vers Goma pour une adhésion au processus des désarmements, démobilisations, réinsertions communautaires et stabilités. Leurs armes et minutions ont été récupérées et ramenées à la base logistique régionale. Le travail s'est poursuit sur terrain et d'autres redditions sont en gestation telles qu'au village de Lwofu, groupement Tama, Shefri, Bamate en territoire de Loubero. Des affrontements et a refausé le Force armée de la République démocratique du Congo aux miliciens APCLS des 19 juin 2021 au village d'Uwa dans la localité de Mouindzi, groupement Bafuna secteur au Sobanyou en territoire de Massissi. Six miliciens ont été neutralisés et onze autres ont été capturés. Les gouverneurs militaires ont lancé le même jour les opérations de ratissage du parc national des Virungas, considérées comme le refuge des plusieurs groupes armés afin de démanteler les bastions de rebelles outourwandais FDLR. En province du sud Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo ont démantelé à Minembué, un réseau de trafic d'armées de munitions de guerre mises en place par les combattants tyrannéaux des Sœurs Ougunda alias Makanika. Toutes les armes et munitions ont été récupérées. Le 341e bataillon a frappé et détruit quatre positions de Maïmaï Bouiroua et Moigné Mali dans la localité de Roudaga, groupant les Mérats dans la plaine de la Rousizi. En Nitori, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent la fouille du terrain à la recherche des terroristes ADF depuis les incursions à Boga en territoire d'Irumo. Dans ce cadre, une offensive contre les ADF le 20 juin dernier a permis de libérer 12 otages dans la profondeur en chefferie Bahéma-Boga. En territoire des Djougou, 10 otages parmi les personnes enlevées par les ADF MTM le 17 juin 2021 ont été relâchés le 19 juin 2021 au Graben dans l'axe sud. Le 20 juin 2021, le force loyaliste en fait échec à une tentative d'occupation de kilocentre par environ 200 miliciens qu'aux déco armés. Au point 3, au chapitre de points d'information du Conseil de ministres de ce jour, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a fait le point de la situation générale de la pandémie à COVID-19. Il en ressort que depuis les débuts de l'épidémie déclarés les 10 mars 2020, les cumuls de cas de 38 936, dont 38 935 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 896 décès et 28 115 personnes guéries. En ce qui concerne Kinshasa, épicentre de l'épidémie, il a également annoncé qui est l'hôpital du cinquantenaire avec ses 250 lits a été réquisitionné pour renforcer la capacité d'accueil de malades touchés par ces virus. De même, par rapport aux examens de laboratoire qui sont passés d'une moyenne de 500 à plus de 2000 échantillons par jour, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a proposé des mesures suivantes. L'achat en urgence des milliers des prélèvements et des réactifs des laboratoires, tests y compris la réouverture du centre de traitement COVID-19 de l'hôpital du cinquantenaire qui peut abriter plus de 250 malades, une commande supplémentaire à un oxygène pour fournir les hôpitaux non planifiés mais qui reçoivent le malade à COVID-19, l'intensification de la vaccination contre la COVID-19 en général dans les camps et milieux carcéraux en particulier. En ce qui concerne la vaccination, il a été indiqué que sur un total de 418, 498 sites prévus, 268 sites sont actuellement fonctionnels à travers 8 provinces ciblées. Au 21 juin 2021, les statistiques rapportent que 44 840 personnes ont été vaccinées dans 74% d'hommes, 26% de femmes, 69% parmi les vaccinés en moins de 55 ans et 31% en plus que 55 ans. La vaccination est aujourd'hui un élément majeur de la riposte. 5,9 millions de doses d'autres types qu'AstraZeneca, dont Pfizer, Sinovac, Johnson & Johnson sont attendus dans les prochains jours. Le gouvernement a accentué la communication sur la nécessité de respecter scrupuleusement les mesures barrières et les autres mesures édictées au dernier Conseil de ministre. Le ministre de la Santé publique a annoncé qu'il ira se faire vacciner avec quelques membres du gouvernement le 1er juillet prochain. Quant à la grève du personnel de santé, non médecin et administratif, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a annoncé au Conseil qu'un compromis a été trouvé entre son ministère, les ministères du budget et les syndicats. Au point 4 sur ces chapitres, rapport sur la célébration de la journée nationale du poisson le 24 juin 2021. Selon le rapport présenté au Conseil de ministre par le ministre de la Pêche et Élevage, la journée nationale du poisson dédiée aux pêcheurs, aux pisciculteurs et à tous les différents intervenants impliqués dans les filières pêche et aquaculture a été célébrée dans la sobriété et dans un double contexte, à savoir la crise sanitaire créée par la pandémie à Covid-19 ainsi que la gestion de la suite a donné aux engagements pris par le président de la République lors de sa rencontre avec les pêcheurs du poule Malébo le 7 mars 2021 dernier. A cette occasion, un lot important d'intra de pêche, quelques moteurs hors bord ont été distribués aux différents campements des pêcheurs du poule Malébo en vue de relancer la production halieutique. Sur instruction du président de la République, chef de l'État, des réponses ont été apportées au cahier des charges de pêcheurs qui lui avaient été soumis. S'agissant de la restitution du port de Kinko et aux pêcheurs, celle-ci est déjà effective. Sa délimitation est déjà faite par les services du cadastre et d'autres dispositions légales à la matière sont en train d'être exécutées. En ce qui concerne la relance de l'Office national de la pêche ONP, le projet de décret de création de cette structure a déjà été transmis par le service de la présidence de la République au cabinet du Premier ministre pour compétences. Quant à la restauration de la date du 24 juin ainsi que la réhabilitation de la route nationale numéro 1 vers le port de Kinko les deux dossiers ont été transmis au ministre concerné. Le ministre de la Pêche et Élevage a souligné que le gouvernement compte construire en urgence un débarcadère intégré où il y aura la chaîne de froid pour la conservation des poissons, les marchés de poissons ainsi qu'un dispensaire pour les pêcheurs. Au point 5, toujours sur ce chapitre de points d'information, le ministre de la Solidarité, les ministres des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale a fait le point sur le rapport intérimaire de la situation humanitaire à Goma à la suite de l'éruption du Niragongo le 22 mai dernier. Il en ressort que 247 352 personnes représentant 41 225 ménages s'étaient déplacées de la ville de Goma pour trouver refuge ailleurs. 8198 personnes ont perdu leur maison dont 2519 locataires. 31 personnes ont perdu leur vie dont 7 lors de l'évacuation de la ville et 24 personnes ont été calcinées par les laves. 170 enfants non accompagnés ou séparés de leur famille. 10 écoles et 4 centres de santé ont été détruits. La route réliant Goma et les territoires de Ruchuro a été coupée par la lave sur 1300 mètres et une partie de la ville a été privée d'eau et d'électricité. La réponse humanitaire d'urgence du gouvernement a porté notamment sur un appui en vivres de 446 tonnes la construction de 1000 abris temporaires par le corps du génie militaire l'organisation des opérations de secours et de sauvetage ainsi que ceux du retour des 14 561 personnes déplacées de leur lieu de refuge vers la ville de Goma. D'après le ministre des Affaires sociales Action humanitaire et Solidarité nationale un de grands défis en présence reste la mobilisation de ressources devant soutenir les activités des relèvements de communautés touchées jusqu'à leur réhabilitation complète. Il a également souligné les apports en vivres de la République du Kenya de la République du Congo des Émirats Arabes Unis pour un total de 157 tonnes. L'intervention humanitaire du Japon et celle de la première dame de la distinguée première dame ont également été citées. Un travail de planification est à pied d'oeuvre pour dégager les gaps à couvrir pour les besoins en vivant de sinistrés pour la période de trois mois à venir. Le troisième point à l'ordre du jour du Conseil de ministre de ce jour apporté sur l'approbation des relevés des décisions du Conseil de ministre. Le Conseil de ministre a adopté le relevé des décisions prises lors de sa huitième réunion tenue le vendredi 18 juin dernier. Point 4. Examen et adoption de deux dossiers. 4. 1. De la mise à jour des résultats des concertations sur la révision des tarifs des services aériens. Le ministre de l'Économie nationale a présenté aux membres du gouvernement les résultats des concertations sur la révision des tarifs des services aériens en République démocratique du Congo. Ses travaux réunissant les opérateurs du secteur, l'autorité de l'aviation civile et la régie des voies aériennes ont passé au crible la structure des prix de billets d'avion et du fret aérien. Il en ressort que la fiscalité et la parafiscalité supportées par le passager actuellement représentent jusqu'à 54% du prix final du billet. En plus de ces prélèvements, le passager supporte aussi la taxe statistique de 5 dollars, la taxe IDF dite GOPAS de 10 dollars ainsi que les frais liés au test COVID-19 fixé à 30 dollars. L'analyse de tous ces prélèvements indique que certains sont rédondants alors que d'autres n'ont aucune contrepartie avérée. Dans ces dialogues francs et sincères, les opérateurs ont évoqué la non-conformité de pistes d'atterrissage qui entraînent une usure accélérée de leurs appareils, particulièrement les pneus et les freins. Ils ont par conséquent sollicité du gouvernement de la République un allègement des droits de douane à l'importation de pièces d'échange qui, par ailleurs, ne sont pas prélevées dans la plupart des pays. Pour prendre en compte les attentes des opérateurs du secteur aérien, en droite ligne avec la vision du président de la République chef de l'État, le gouvernement a lévé les options suivantes. La réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 16 à 8% sur le tarif du transport aérien, l'allègement des droits des douanes à l'importation de pièces d'échange des aéronefs et en leur port d'attache en République démocratique du Congo, la suppression de la structure des prix, des rédévences sécurité et sûreté perçues par l'autorité de l'innovation civile et la régie de voies aériennes, la réduction de la taxe sur l'autorisation d'importation des aéronefs des 70 000 dollars à 10 000 dollars américains. Ces efforts du gouvernement ont abouti à une réduction supplémentaire de 40 dollars sur tous les trajets. Par conséquent, le prix de principaux trajets qui seront bientôt appliqués connaîtront une baisse variant entre 45 et 70% selon les itinéraires. A titre illustratif, un billet Kinshasa-Goba coûtera moins de 200 dollars au lieu de 340 dollars américains et celui des Kinshasa-Gbadolites se négociera aux alentours de 150 dollars au lieu de 480 dollars actuellement. Ces résultats seront sanctionnés par les textes juridiques appropriés que le ministre de l'Économie nationale soumettra incessamment aux instances gouvernementales pour approbation. Le conseil de ministre a adopté ces dossiers. Toujours sur ce chapitre 4 de l'examen de dossier, le deuxième point a concerné la situation de produits surgelés d'importations vendues sur le marché de la capitale. Sur la même lancée, le ministre de l'Économie nationale a également fait le point sur les concertations similaires avec les opérateurs du secteur de produits surgelés dans le but de nettoyer la structure de prix de ces produits des grandes montants de grandes consommations pour aboutir au prix juste. Sur base des éléments récueillis et des déclarations faites par les opérateurs économiques, ainsi que les informations obtenues sur le lieu d'approvisionnement en Amibi, l'analyse faite au niveau du ministère de l'Économie nationale a répertorié au moins 36 éléments irréguliers non incorporables dans les structures de prix qui les surchargent sensiblement et aménuisent par conséquent le pouvoir d'achat de la population. Les calculs faits par le ministre de l'Économie nationale élaguant toutes les incohérences n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des opérateurs lors de ces différentes concertations. Les prix suivants devraient être appliqués pour les produits importés sur le marché du Kinshasa. Ainsi, un carton de cuisse de poulet coûtera moins de 10 dollars. Un carton de poulet entier coûtera moins de 10 dollars. Un carton de côte de porc coûtera moins de 20 dollars. Un carton du poisson communément appelé Thompson-Chinchard 16 plus coûtera moins de 20 dollars. En considération de ce qui précèdent, les mesures suivantes ont été arrêtées par le gouvernement. L'application des prix issus de concertation entre le ministre de l'économie nationale et les opérateurs économiques du secteur de produits surgelés. Une mission urgente sera dépêchée en Belgique auprès de la société plus verra en vue de vérifier les valeurs faubes de volailles exportées à destination de la République démocratique du Congo. La levée des barrières routières irrégulières qui surchargent inutilement les prix de produits de première nécessité. La rationalisation des prélèvements parafiscaux dans la structure de prix de produits de première nécessité. La rédynamisation du comité de suivi de prix de produits de première nécessité pour un suivi de proximité. L'application scrupuleuse de la réglementation sur les services d'habileté à exercer aux frontières conformément au décret de loi en vigueur. L'extension des travaux de rationalisation de structures de prix aux autres denrées alimentaires produits localement. Le Conseil de ministre a également approuvé ces dossiers. Cinq et dernier point à l'ordre du jour du Conseil de ministre de ce jour. La ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Sceaux a présenté au Conseil de ministre le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo pour une période de quinze jours prenant court les 6 juillet prochains. Ces projets ont été adoptés. Commencé à 10h50, la réunion du Conseil de ministre a pris fin à 15h17. Je vous remercie. Voilà, vous venez de suivre le compte rendu du porte-parole du gouvernement depuis la ville d'Ogoma. Et puis ce communiqué du ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement M. le membre du Conseil d'administration de la Radio Nationale. C'est M. le Président. C'est avec profonde tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès de M. Ernest Kabila Ilunga, directeur général de la Radio Télévision Nationale Congolaise, RTNC. Je vous présente mes sincères condoléances et à travers vous aux membres du Conseil d'administration ainsi qu'à l'ensemble du personnel de notre média public. Je vous souhaite beaucoup de courage pour surmonter cette dure épreuve. C'est un communiqué signé Patrick Mouyaya Katembewe, ministre de la Communication et médias et porte-parole du gouvernement. Je l'ai dit tantôt, avant l'étape de Goma prévue pour ce samedi, sauf changement de dernière minute, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu au Rwanda où il a été reçu par son homologue rwandais, Paul Kagame, pour une visite de travail. Les deux chefs d'État ont visité la ville de Robavu pour évaluer les dégâts causés par l'éruption volcanique du Nirangongo dans la ville frontalière de Ghisénie, ce, avant un tête-à-tête entre les deux personnalités, Giscard Koussema et Kazo Kazadi. C'est à la grande barrière de Ghisénie, post-frontalier entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, que le président Félix-Antoine Tshisekedi, Tshilombo et son homologue Paul Kagame se sont donnés rendez-vous. De la corniche, les deux chefs d'État ont fait le tour de Robavu, la ville voisine de Goma, elle aussi affectée par les séquences sismiques qui ont suivi l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Au quartier Manjango de Robavu, le président Tshisekedi et Kagame ont marché à pied pour s'imprégner de l'ampleur de dégâts de la catastrophe naturelle de Niragongo. Ici, une grande fissure traversant le centre-ville de Ghisénie a détruit sur sa trajectoire plusieurs maisons d'habitation et certains édifices publics. À bord d'une même voiture conduite par le président Paul Kagame, les deux chefs d'État ont été ovationnés à leur passage par les habitants des Robavu. Le président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et Paul Kagame ont terminé leur visite de travail à l'hôtel Serena de Ghisénie où ils ont eu un tête-à-tête de près de deux heures. Aucune déclaration n'a été faite à la presse à l'issue de cette entrevue et les deux chefs d'État ont convenu de s'adresser à la presse à l'issue d'une visite analogue ce samedi 26 juin à Goma. En terre congolaise, les deux chefs d'État vont poursuivre leurs échanges qui seront élargis aux ministres sectoriels de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique déterminé à mettre tout en œuvre pour permettre aux énarques de toutes les promotions d'être utilement affectés dans différents services de l'État. Après leur formation, Jean-Pierre Liaou l'a dit au cours de la cérémonie de clôture du concours de recrutement de la septième promotion de l'ENA, École nationale d'administration. C'est un reportage de Nadine Quilochou. Les candidats à l'École nationale d'administration ENA connaissent désormais leur sort. Après un travail acharné par les jurys de recrutement, le résultat et le classement par ordre de mérite de candidats a été publié ce jeudi 24 juin 2021 en présence du vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. A cette occasion, Jean-Pierre Liaou a dévoilé au public toute sa détermination à faciliter l'intégration des énarques dans différentes administrations publiques après leur formation. Nous allons faire en sorte que leur formation puisse se dérouler dans des conditions optimales et qu'au finish ainsi que le souhait du président de la République qui soit véritablement ces acteurs importants qui vont venir booster notre administration publique. Je m'engage à prendre toutes les dispositions pour que ceux qui sortiront de ces processus de formation soient automatiquement affectés. Le président du jury a démontré le sérieux dans lequel ils ont travaillé pour la sélection des candidats retenus. Je suis d'une manière générale très content du travail qui a été fait en amont à partir de la sélection à l'épreuve écrite. J'étais très émerveillé de voir qu'il y a des candidats qui me donnaient l'impression qu'ils étaient en train de perdre du temps en attendant même d'être sélectionnés et donc c'était quand même une formalité nécessaire parce que le recrutement se fait sur base de principes de compétition et le niveau était en moyenne très bon. Cette réforme rentre dans le cadre du ragenissement de l'administration publique qui devra être matérialisée avec efficacité grâce à l'affectation de jeunes ayant suivi une formation de qualité au sein de l'ENA. A cela s'ajoute le recrutement des jeunes provenant des divers milieux universitaires. Elle ne quitte pas une province sans penser aux veuves et épouse des militaires et policiers. La première dame de la République Denisnya Kero Tshisekedi vient de soulager une centaine des familles des camps militaires et policiers de Katindo et Mouzenze. Des temps des vivres ont été distribués à ces femmes Naïcha Kiala, Patrick-Michel Moukoui et Charmant Lélo. Elles sont très rarement aux joues extrêmes comme sur ces images. Le gros de leur temps, elles le passent à gérer leur foyer à l'ombre de leurs époux qui servent sur le drapeau. Ces épouses de militaires parmi lesquelles de veuves ne cessent de s'attirer l'admiration de la première dame de la République Denisnya Kero Tshisekedi qui est restée en permanence à leur écoute. Question de fédérer des efforts en soutien aux militaires congolais qui défendent le pays au prix de la vie. Au camp Katindo, ce sont 1200 veuves et 3500 épouses de militaires qui ont reçu une assistance de l'épouse du chef de l'État. Des vivres au non-vivre, ces plusieurs tonnes constituées en colis mises à la disposition de ce maire de famille par la première dame. L'émissaire de l'épouse du chef de l'État qui a recueilli les doléances de ces femmes a promis d'en faire part à la distinguée première dame pour plaider pour une amélioration des conditions de vie dans les camps militaires. Nous disons merci à maman, nous manquons de mots. Nous pensons qu'elle n'était là que pour les sinistrés mais elle a pensé à nous. Nous sommes très contentes. Le cortège de solidarité de la première dame a par la suite rejoint le camp de policiers Mounzénzé. Ici, 2700 ménages y partagent leur quotidien. Les femmes policières et épouses de militaires réunies en association ont-elles aussi reçues de vivre et non vivre dont dès l'épouse du chef de l'État. Maman Denise nous a envoyé pour vous saluer et vous assister. Elle pouvait bien être avec vous aujourd'hui mais elle a été empêchée à la dernière minute. Elle a du moins envoyé ses vivres et non vivres pour vous. Par ce geste, la première dame de la République Denise Nakeru Tshisekedi réaffirme son accompagnement à ce battant de première heure aux côtés de qui elle souhaite former une communauté plus forte. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social a regagné la capitale ce vendredi au terme d'une mission officielle en Italie où elle a représenté l'Afrique et la République démocratique du Congo à la réunion ministérielle du G20. Claudine Ndouchi Nkebe invite les États membres du G20 à s'impliquer pour restaurer la paix en Afrique et en République démocratique du Congo. Willy Atounakov. Prenant la parole au nom du président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine et de la République démocratique du Congo à la réunion ministérielle du G20 qui s'est tenue du 22 au 23 juin 2021 à Catania en Italie. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social Claudine Ndou a non seulement abordé la problématique du travail décent, l'employabilité de jeunes et les inégalités basées sur le genre dans les contextes du Covid-19 mais aussi et surtout invité les États membres de cette organisation internationale à s'impliquer dans la restauration de la paix en Afrique en général et particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. En marge de ses assises, la patronne de l'emploi en République démocratique du Congo a sur place eu des échanges fructueux avec Guy Reiner directeur de l'OIT puis avec le vice-président de la Banque mondiale Mamta Mouti. Question sans nul doute pour la chef de la délégation RD congolaise à la réunion du G20 de faire davantage du lobbying et de redorer l'image de l'Afrique et de son pays vis-à-vis des partenaires sociaux du monde du travail. Aussitôt regagné Kinshasa ce vendredi 25 juin 2021 par l'aéroport international d'Njili, le numéro 1 de l'emploi en RDC s'est rendu au CEPAS dans la comité de la Gombe où elle a présidé la cérémonie des clôtures officielles du séminaire des formations pratiques des inspecteurs du travail en santé et sécurité au travail et dialogue social dans les contextes du Covid-19. Lequel séminaire a été organisé du 21 au 25 juin 2021 par vidéoconférence par son ministère avec l'appui du CRADAT Centre Régional Africain d'Administration basé à Yaoundé au Cameroun et de l'OIT Organisation Internationale du Travail. Un accord d'échange commercial va être signé entre la République démocratique du Congo et la Namibie. Premier spectateur du Chachar, le ministre de l'économie a séjourné en Namibie pour s'imprégner des justes prix du poisson de retour à Kinshasa. Le ministre de l'économie va avoir une séance de travail avec les importateurs pour baisser des prix sur le marché C'est Sandra Nyangui. Le prix de poisson Chachar à l'exportation formalisé un contrat sur les échanges commerciaux entre la RDC et la Namibie c'est l'objectif de la mission d'une dizaine de jours qu'a effectué à Windok en Namibie le ministre congolais de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma à la tête d'une forte délégation composée notamment des experts de 100 ministères de la primature des ministères des finances et du commerce extérieur reçus par le ministre namibien de pêche et l'élevage Jean-Marie Kaloumbayouma a salué les bonnes relations existantes depuis plusieurs décennies entre les deux pays il a présenté les potentialités de la RDC dans le cadre d'un éventuel accord état-état d'après le ministre namibien de pêche et l'élevage environ 90% d'exportations des chachars sont destinées à la RDC il se dit donc favorable à la formalisation d'un accord commercial entre son pays et la RDC cet accord devait être conclu dans les tout prochains jours la question devait être soumise à l'approbation du conseil des ministres au ministère namibien des finances la délégation congolaise a eu des informations nécessaires sur le prix de poissons à l'exportation et à la douane à 400 kilomètres de la capitale namibienne Walvis Bay Jean-Marie Kaloumba et sa délégation ont échangé avec les industriels namibiens pour voir clair dans les contrats conclus avec les importateurs congolais ils ont également visité les installations de la société Tunacor le plus grand exportateur des chachars vers la RDC sur les explications de son directeur général le patron de l'économie nationale a parcouru toute la chaîne du traitement jusqu'à l'emballage en carton le directeur général de la dite société se dit disposé à travailler avec le gouvernement congolais dans le cadre d'un éventuel accord commercial avec la Namibie pour rappel depuis son arrivée à la tête du ministère de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumba milite pour le juste prix de produits des premières nécessités sur le marché afin de protéger les consommateurs le souci du ministre de l'économie nationale est de mettre fin aux abus de certains importateurs congolais concernant les prix éveillés au respect de la marge bénéficiaire reconnue par la législation congolaise en la matière 58e assemblée plénière ordinaire de la Sainte-Coe les évêques catholiques ont suivi avec attention la problématique de la gestion des ressources naturelles au cours de cette plénière présent à cette cérémonie le vice-premier ministre ministre de l'environnement Ève Bazaïba est le président de la fédération des entreprises du Congo Cédric Kénina le prince de l'église réunit dans le cadre de la 58e assemblée plénière ordinaire de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko tout a été passé aux peines fins autour du thème l'église en RDC face aux enjeux environnementaux et ses ressources naturelles dans la protection du bassin du Congo tout en jetant un regard sur les conséquences de la troisième vague due à la COVID-19 faisant allusion bien sûr à la résilience des diocèses présent à cette activité madame le vice-premier ministre ministre de l'environnement Ève Bazaïba et les présidents de la fédération de l'entreprise du Congo Albert Yuma sont revenus tous deux sur le nœud du problème les minerais de la RDC doivent profiter aux Congolais nous devons donc nécessairement rebâtir une politique minière nationale qui place au cœur des enjeux politiques la réappropriation de notre secteur minier et là il n'y a que l'État l'État souverain qui peut le faire le premier motif d'espérance c'est le code minier de 2018 révisant celui de 2002 qui a gommé les principales imperfections de celui de 2002 inscrivant dans la loi mais hélas pour l'avenir les objectifs affichés mais non atteints de la révisitation de 2007-2008 le second motif et particulièrement c'est que la GECAMI n'a prouvé qu'il était possible avec la volonté et le soutien politique de faire plier les partenaires en obtenant deux des concessions difficilement imaginables le troisième motif d'espérer c'est que nous disposons désormais d'une législation d'exception en matière de production artisanale minière bien plus qu'un rappel les évêques ont noté avec enthousiasme les pas franchis dans les efforts pour une gestion efficiente des ressources naturelles mais ceci il faut le dire les chemins restent encore longs à parcourir et puis ce communiqué de l'union nationale de la presse du Congo l'union nationale de la presse du Congo a la profonde douleur d'annoncer à toute la corporation et au public le décès inopiné d'Ernest Kabila Ilunga directeur général de la radio télévision nationale décès survenu ce vendredi 25 juin 2021 dans la matinée à Tinshasa des suites d'une courte maladie l'UNPC présente ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique et à la RTNC et à toute la corporation c'est un communiqué signé Gabi Kouba Bekenga président et Jaspin Zegla le secrétaire général un autre message de condoléances vient de l'année qui a pris avec immense consternation le décès du directeur général de la RTNC Ernest Kabila nombreux sont ceux des cadres et travailleurs de la radio et de la télévision qui régretteront en lui un dirigeant toujours attentif aux intérêts des travailleurs que Dieu en qui il croyait et pour qui il œuvrait le reçoive auprès de lui message signé par le président de cette structure Jean-Pierre Kibambi Chintua La République Démocratique du Congo vient de lancer la troisième révue des titres légaux pour les entreprises forestières en République Démocratique du Congo dans la commune de la Gombe cette révue va permettre d'auditer la légalité des concessions forestières Nene Zaïman C'est sous le haut patronage du vice-premier ministre ministre de l'Environnement et le Développement Durable Eve Bazaïba que son ministère vient de lancer la troisième révue des titres légaux des concessions forestières en République Démocratique du Congo ceci avec objectif d'évaluer la légalité des attributions des forêts voire la conformité des entreprises industrielles en termes du plan d'aménagement ainsi que le paiement de la taxe des superficies Le secrétaire général à l'environnement et le Développement Durable Benjamin Tohirambe a confirmé l'engagement de la RDC Notre pays s'était engagé comme tout pays du basset du Congo d'harmoniser leur cadre légal en termes de gestion des forêts et en 2002 la RDC est arrivée à produire son code forestier et dans le processus d'aménagement forestier Aujourd'hui nous avions fait un effort de revisiter ces garanties d'approvisionnement pour voir quelles sont les garanties qui étaient viables Cette revue permettra au consortium PPM global avec l'appui du partenaire AMAR de faire l'audit pendant 6 mois sur les terrains où se déroulent les activités des exploitants forestiers l'administration les secteurs privés et la société civile se sont exprimés sur la question du terme et des références la méthodologie et outils d'audit la grille d'évaluation pour la réalisation de ce travail Au nom du gouvernement de la République le ministre des Finances a signé un accord d'assainissement avec l'hôtel de ville de Kinshasa plus de 2 millions de dollars seront versés tous les mois pour l'assainissement de la ville de Kinshasa C'est un reportage d'Itichala Kinshasa la belle pourrait-elle répondre un jour de sa splendeur avec cet accord de financement du gouvernement central pour l'assainissement de la ville de Kinshasa l'on pourrait répondre par l'affirmative Le ministre des Finances Nicolas Kazadi pour le gouvernement de la République et Jantini Gobila pour la ville de Kinshasa ont apposé leur signature sur le document de l'accord en présence du ministre d'État ministre du budget Emébo Gessangara et la vice-ministre de Finances au Neige Insélet 2 700 000 dollars cette fin du mois de juin pour les débuts des travaux et 2 millions de dollars chaque mois désormais à mettre à la disposition de l'équipe d'assainissement Ce que nous faisons aujourd'hui c'est pour réaffirmer la priorité que nous accordons à ces questions d'assainissement et de protection de l'environnement parce que c'est une question qui devient nationale puisque nous sommes la capitale la ville capitale et comme l'a dit le gouverneur dans tous les pays du monde la capitale jouit quand même de ce privilège parce que c'est l'image c'est le reflet du pays Pour garantir la traçabilité de ce financement au bénéfice de Kinshasa des précautions nécessaires ont été prises à en croire l'argentier national Nicolas Kazadi qui a évoqué la présentation d'un cahier de charge par l'hôtel de ville de Kinshasa afin de rendre le suivi et l'évaluation beaucoup plus scrupuleux l'objectif final étant d'embellir le siège des institutions de la République démocratique du Congo Maintenant cet argent n'est pas de l'argent que nous donnons sans contrepartie il faut que cet argent soit suivi le gouverneur va déposer au gouvernement un cahier de charge qui définit de manière détaillée comment cet argent va être utilisé et il a pris l'engagement écrit de rendre compte tous les deux mois de l'utilisation de cet argent et des progrès réalisés dans l'assainissement et puis se communiquer du ministère des finances dans le cadre du programme gouvernemental de lutte contre l'évasion des primes d'assurance pilotée par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA en cible et conformément à la volonté du chef de l'état son excellence monsieur Félix Antoine Tchiseguedi Chilombo nous tenons à rappeler à toutes les personnes physiques et morales les opérateurs économiques les organisations internationales les organisations non gouvernementales ainsi que les missions diplomatiques que conformément à la loi numéro 15 barre 005 du 17 mars 2017 portant code des assurances en son article 286 il est strictement interdit de souscrire une assurance directe à l'étranger pour un risque concernant une personne un bien ou une responsabilité située sur le territoire national ou auprès d'une entreprise d'assurance non agréée en République démocratique du Congo il s'y aide de rappeler que toute violation des prescrits de l'article 286 est punie d'une amende de 50% des primes émises à l'extérieur en cas de récidive l'amende est portée à 100% des dites primes aucune dérogation ou expansion n'est d'application à ce jour ainsi en vue d'engager leur processus de mise en conformité il est demandé concerné de présenter de bonne foi auprès de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances les documents ci-après la liste complète des opérations d'assurance souscrites pour la période allant de juillet 2016 à la date de ce communiqué les copies des contrats et police d'assurance y relative ainsi que les preuves de paiement correspondantes ces documents doivent être déposés au siège de l'ARCA ou envoyés électroniquement à l'adresse suivante déclaration arrobas arca.cd au plus tard le 16 juillet 2021 passé ce délai tous ceux qui se mettront en marge de ces dispositions subiront toute la rigueur de la loi c'est un communiqué signé par Nicolas Kadimanzouzi ministre des finances nommé il y a quelques années et notifié par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde la directrice générale du cadastre minier n'a toujours pas pris ses fonctions à la tête de cette entreprise minière de l'état les femmes du Camille plaident pour que Chantal Bachizi soit installée pour exercer ses fonctions de directrice générale elle en appelle aussi au respect de la date de notification du premier ministre Rikinzouzi Les organisations féminines de la société civile œuvrant dans le secteur des ressources naturelles dont Femmes Solidaires Faiso montent au créneau c'est pour exiger le respect de la date du 2 juillet 2021 fixée par le premier ministre Samaloukonde pour la remise reprise entre le directeur général sortant du cadastre minier et la nouvelle directrice générale du Camille Chantal Bachizi cérémonie qui a déjà connu deux reports nous sommes ici pour plaider en faveur de l'une d'entre nous qui est madame Chantal Bachizi qui a reçu l'ordonnance qui n'arrive toujours pas à entrer dans ses fonctions nous sommes en train de la soutenir parce que nous sentons qu'il y a une discrimination il y a 5 personnes qui ont été nommées dont 4 hommes et 1 femme et les 4 hommes ont déjà répris leurs fonctions jusqu'à présent la seule femme nommée n'a jamais répris ses fonctions alors que le chef de l'état est en train de prôner l'égalité genre et la promotion de la femme après sa notification bien que tardive par la nouvelle ministre des mines 3 ans d'attente c'est trop déclare ses pairs Chantal Bachizi qui a déjà joué un rôle important dans la conception du nouveau code minier doit entrer en fonction et s'employer comme directeur général du CAMI à la mise en oeuvre des innovations qu'elle a intégrées dans ce document au profit de la nation toute entière et de ses compatriotes bloquées depuis décembre 2020 les équipements de communication et de coordination de la régie des voies aériennes pourront être dédouanés au port de Matadi cela suit un plaidoyer mené par l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique cette délégation a été reçue par le ministre des transports voies de communication cher Uba Akinde Myriam Madika était présente l'alarme vient d'être lancée aux autorités de la république démocratique du Congo par les billets du ministre des transports voies de communication et des désenclavements par l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar la SECNA conduite par Joachim Tchisambou pour une mission essentielle sur la sécurité de la navigation aérienne dénonce le moisissement des équipements octroyés à la RDC pour servir de communication et de coordination entre les centres d'intérêt aéronautique de Bangui et de Badolité au port de Matadi depuis décembre 2020 Monsieur le ministre nous a rassurés il a donné toutes les instructions pour que ces équipements sortent le plus rapidement possible et nous tenons à remercier les autorités congolaises pour la détermination à la résolution des problèmes de sécurité aérienne dans les espaces aériens que nous gérons ensemble séance tenante Sheriben Okende Senga ministre des transports voies de communication et des désenclavements a contacté son collègue des finances en vue de décanter d'urgence la situation en dédouanant ces matériels pour les acheminés vers Guadolité pour rappel la SECNA qui a pour mission essentielle la sécurité de la navigation aérienne cette agence est régie par la convention des Dakars révisée en 2010 disposant d'une personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière en santé à présent la vaccination contre la COVID-19 reste le seul remède pour lutter contre cette pandémie qui continue d'endayer plusieurs familles dans le monde une campagne de vaccination vient d'être lancée par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO en sigle en collaboration avec le programme élargi de vaccination plusieurs femmes et jeunes ont été vaccinées la troisième vague de la COVID-19 n'épargne personne elle emporte toutes les catégories de la population toutes tendances confondues en RDC les dernières statistiques confirment 458 nouveaux cas dont 377 à Kinshasa 50 au Congo central 14 en Nitori 11 au Otsuélé 5 au Lualaba 1 au Nord Kivu ainsi que 2 nouveaux décès des cas confirmés dans la ville-province Kinshasa voilà qui justifie la campagne de vaccination et la sensibilisation sur la COVID-19 à Kinshasa organisée par le CAFCO entendez cadre permanent de concertation de la femme congolaise avec l'appui du programme élargi des vaccinations PEV la motivation est liée au fait que la maladie est en train de sévire partout dans le monde et la RDC n'est pas épargnée il fallait absolument apporter le vrai message que le vaccin est aussi un palliatif ou un pilier pour lutter contre la maladie à coronavirus 126 zones de vaccination sont disponibles pour toute la population quinoise désireuse de se faire vacciner notamment la clinique N'Galéma dans la commune de la Gombe l'hôpital Saint-Joseph de Limété le centre de santé Vijana de Linguala les cliniques universitaires dans la commune de Lemba ainsi que les autres sites où ont été installés d'autres zones de vaccination chez les privés plusieurs femmes les jeunes ont reçu gratuitement leur première dose de vaccin avant la prise de la deuxième dose de vaccin prévue après 8 à 12 semaines et puisqu'il faut le dire le seul vaccin disponible en RDC est celui d'AstraZeneca et que la vaccination reste le meilleur moyen pour lutter contre cette pandémie à travers le monde je l'ai dit au sommaire la consternation a été forte ce vendredi à la RTNC tel est tel effet d'une bombe qui a annoncé la mort du directeur général de la radio nationale congolaise Ernest Kabila a tiré sa révérence le personnel de la RTNC garde de lui une image d'un homme qui a toujours milité pour l'amélioration des conditions sociales des agents et cadres de la RTNC suivez ce reportage de Jacques Kabobo en qualité de directeur général de la RTNC je lui ai rassuré que mon accompagnement ferait de lui ce que peut-être les autres n'ont pas pu faire cette figure de l'un des mandataires des entreprises publiques vous ne la verrez plus jamais Ernest Kabila Ilunga c'est lui qui l'a appelé affaiteusement papa Ernest a tiré sa révérence le vendredi 25 juin 2021 à Kinshasa suite d'une courte maladie directeur général de la RTNC depuis avril 2018 Ernest Kabila Ilunga cette maladie assassine qui vous a arraché à la vie a causé d'énormes ravages dans le coeur de votre deuxième famille car la RTNC est notre seconde famille un départ brutal qui chagrine la RTNC autant d'amour la gaieté dans la convivialité ont caractérisé votre passage au milieu de nous la mort est certes une fatalité nous n'en prouvons rien mais c'est le DG si vous étiez donné de revoir les dégâts émotionnels que votre mort a causé derrière vous ressusciterez hélas c'est du domaine de l'éternel Dieu tout puissant le créateur il est le temps et son maître ses voix sont insondables la seule possibilité pour nous d'exprimer ce qu'elle aurait sent c'est de faire ce que vous aimez le travail bien fait la pandémie coronavirus est grave il fallait à tout prix nous puissions penser à une certaine mesure d'hygiène urgente et préventive pour préserver la vie de nos agents nous vous avons porté dans nos coeurs et cela à jamais que son âme repose en paix et puis ce communiqué nécrologique de la maison civile du chef de l'état qui a la profonde douleur d'annoncer le décès de l'honorable Eugenie Chika Moulumba député national honoraire et tante paternelle de son excellence monsieur Félix Antoine Chisekeli chef de l'état le décès est survenu ce vendredi 25 juin 2021 en Afrique du Sud aussi présente-t-elle ses condoléances les plus attristées à monsieur le président de la république ainsi qu'à toute la famille de l'illustre disparu c'est un communiqué signé par docteur Bruno Miteo Ningé chef de la maison civile du chef de l'état merci d'avoir suivi ce journal mesdames et messieurs un journal réalisé par Chimène Dondo et coordonné par Jacques Cababois sous la direction de Blaise Bococcia ce journal a connu le concours rédactionnel de Diane Balaka moi je vous dis au revoir je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir d'ici là portez-vous bien au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada